Ranil Wikre-Messingue a prêté serment ce jeudi en tant que huitième président du Sri Lanka. L'ancien premier ministre succède à Gautabaya Rajapaska, qui a démissionné la semaine dernière après avoir fui le pays, secoué par une vague de manifestations contre son pouvoir. Victime d'une crise économique sans précédent, de nombreux Sri Lankais souhaitent quitter le pays. A Colombo, la capitale, ils sont chaque jour environ 3000 à faire la queue devant le bureau de l'immigration pour obtenir des passeports. J'ai senti que j'avais besoin d'aller à l'étranger, car avec la situation ici, c'est difficile de vivre. Les prix sont élevés, il n'y a pas de carburant, pas d'essence, pas de salaire. Je suis venu ici aujourd'hui pour faire renouveler mon passeport. Ça fait 9 à 10 heures que j'attends. Il y a beaucoup de gens, je n'ai pas mangé, pas dormi. Contesté par les manifestants, le nouveau chef de l'État doit désormais former un gouvernement qui aura pour mission de sortir le pays de la crise. Une mission qui s'annonce compliquée. Sous-titrage Société Radio-Canada